hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo si vous êtes ici pour la première fois moi c'est Kadija bienvenue ça fait super longtemps j'ai pas vlogger maintenant je vlog enfin ça fait quand même un peu bizarre d'avoir la caméra comme ça mais bon it's time en fait ça m'a trop manqué mes vlogs mon make-up n'a l'air de rien si je vous dis que j'ai ce make-up ça fait presque 24 heures vous n'allez jamais me croire en fait je suis en route pour bruxelles c'est maintenant arrivé à hamburg à l'aéroport j'attends mon vol comme ça et on commence le vlog comme ça les gars le truc c'est que je me suis maquillée hier il est maintenant 11 heures je me suis maquillée hier à 14 heures et j'étais partie travailler je suis revenu un peu tard et j'ai pas dormi la nuit les gars parce que moi d'habitude quand je voyage je n'arrive pas à dormir en fait j'ai l'impression que je vais rater tout ça va pas marcher surtout que je sais je dois me réveiller très tôt pour prendre le train venir à hamburg et prendre le vol pour bruxelles donc là si je pars dormir ça va je vais galérer en fait donc c'est pourquoi je ne suis pas démaquillée je mets mais je veux un peu fixer mon make-up je dois aller faire mon check in maintenant mais je me connais absolument pas du tout ici à l'aéroport de ramburg et le les gars ça c'est le next day désolé hier je pouvais vraiment pas du tout filmer quelque chose à l'aéroport parce que c'était une journée chaotique vraiment une journée chaotique alors j'ai fini de vous filmer mon intro et puis je suis partie directement faire le check in normalement je suis venu presque à l'heure je veux dire moi pour moi c'est vraiment à l'heure parce que mon vol il devrait être à 11h40 et j'étais là bas déjà à 10h à 10h j'étais déjà là bas il y avait tellement mais tellement mais tellement de monde comme c'était les fêtes de noël je pense que tout le monde veut voyager parce que c'est la famille ou bien what ever mais il y avait vraiment mais tellement de monde j'étais dans une j'étais dans une ligne là et j'ai attendu 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 enfin c'était mon tour et le monsieur me dit mais non vous êtes retiré de la liste parce que ils ont déjà fini le boarding et c'est pas la peine en fait partez s'il vous plaît au centre de service comme ça vous allez vous prendre un autre ticket en fait pour le prochain pour le prochain vol mais moi le ticket que j'ai pris je pouvais pas faire d'échanges c'est pas possible donc j'étais partie même là bas au centre il y avait il n'y avait pas je dirais pas qu'il y avait tant de monde il n'y avait pas tant de monde il n'y avait que deux personnels en fait et assez non elle n'était pas lente mais c'est le problème eux mêmes elles ne pouvaient pas le régler il faut qu'elles appellent et avec les appels ça a duré très longtemps imagine avec une seule personne il pouvait passer 30 minutes 40 minutes voire même une heure de temps c'était très chiant j'ai attendu deux heures de temps pour enfin parler mais là c'était trop tard en fait même s'il y avait même si on pouvait faire quelque chose c'était vraiment trop tard donc oh my god c'était vraiment catastrophique et à là elle me disait c'est pas possible elle a fait des appels elle dit ils ont dit que c'était absolument pas possible que je devrais acheter un nouveau billet un nouveau billet qui me coûtera 600 euros imagine moi mon billet que j'ai pris aller au retour ça m'a coûté que 230 euros donc à lui dire que juste pour l'aller je dois payer maintenant 600 euros c'est mort c'est mort je vais jamais faire ça never ever donc elle a encore rappelé on lui dit ok comme c'était ça il y avait tellement de monde blablabla blablabla pas beaucoup de personnel et tout donc ok c'est de leur un peu c'est un peu de leur côté la faute c'est un peu de leur côté et tout donc je peux je peux payer 300 euros la moitié j'ai dit même pas 300 je vais payer même pas un centime never je veux pas payer soit on me rembourse mon argent normalement le ticket que j'ai pris je peux pas faire d'échange il ya je peux pas avoir un remboursement mais j'ai dit le problème c'est pas de ma faute donc soit on me fait on me donne un nouveau ticket gratos ou bien on me remet mon argent juste un remboursement simple elle a dit qu'elle ne peut pas elle ne peut rien faire donc elle m'a donné le le numéro que je dois contacter des de l'agence directe je les ai appelés ils m'ont expliqué ok madame c'est assez faisable mais il faut que j'arrive à les convaincre d'écrire une note sur le le ticket sur mon billet que voilà il y avait il y avait des problèmes et ce qui s'est passé en fait donc lui il peut me faire l'échange et je suis retourné là va il a encore de 14 heures il était déjà 14 heures les gars imaginez j'étais déjà là à 10 heures 14 de temps pour rien du tout j'ai pas mangé j'ai pas dormi de la nuit je vous l'ai déjà dit donc j'étais déjà à j'étais déjà chaos à ce temps-là il y a retourné encore dans cette ligne là pour attendre deux heures de temps j'ai du 9 heures donc je suis passé de l'autre côté donc je suis partie en fait c'est après que j'ai compris que là où je suis parti maintenant c'est chez le superviseur donc c'est le top du top tous les appels là qu'ils sont en train de faire jean si à un limite avec lui ils étaient en train de parler il est il était juste de l'autre côté donc s'il ya un problème c'est lui qu'ils appellent pour donner le go pour donner le nom ou bien j'ai dit moi si je savais j'allais vraiment pas m'arrêter là depuis ce temps là parce que le chef il était de l'autre côté juste car de l'autre côté et je suis partie là bas juste comme ça juste comme ça je savais pas que c'est le chef et tout moi je suis partie j'ai vu juste que c'est la compagnie je suis partie là bas et là aussi le cas il m'a fait vraiment attendre parce que il y avait il y avait que deux personnes devant moi mais il m'a fait attendre il a il a d'abord il m'a d'abord demandé c'est quoi le problème et je lui ai dit il a dit non juste comme ça il a dit non il est parti j'ai dit non moi je ne bougerai pas d'ici je vais t'attendre tu vas revenir parce que là c'est ton bureau tu vas revenir et on va parler correctement parce qu'il m'a écouté juste un jeu script comme ça il est revenu ah je lui parlais je lui parlais je lui parlais drama queen et il dit toujours non c'est pas possible j'ai dit comment ça c'est pas possible voilà j'ai le donné il m'a demandé à quelle heure vous êtes venu et je l'ai dit à 10 heures déjà il le vol est à 11h40 il a appelé est-ce que à 10 heures il y avait tellement de moi je sais pas ce qu'on lui a dit mais il y avait tellement de moi si tu me crois pas il y a un i don't care mais c'est après il dit normalement si vous avez un vol vous allez vous devrez venir deux heures avant j'ai insisté insisté et comme c'est noël il va il a cru que je pars seulement voir ma famille et tout donc faut pas gâcher tout ça j'ai fait vraiment la chance que le gala gentil et il a pris ma tient il a pris mes pièces il m'a donné un tout nouveau ticket tout nouveau mais le problème comme je l'ai énervé il voulait me donner il a décidé de me donner mais il a décidé de ne pas me donner le prochain vol la même journée qu'est ce que me donne un nouveau vol le pour le lendemain j'ai dit mais monsieur il ya un vol à 19 heures aujourd'hui il me dit que c'est déjà plein mais si c'est déjà plein qu'est ce que ça fout sur l'internet je viens tout juste de taper ça je te montre que c'est encore actif sur l'internet tu me dis que c'est déjà plein et c'est écrit qu'il y a des places tu me dis c'est déjà plein comment donc j'ai pas voulu faire aussi du drama sur ça parce que déjà il a décidé de te donner quelque chose bien que c'est pas normal mais en donc ferme ta gueule et prend le ticket j'ai fait ça les 10 ok maintenant j'ai eu mon ticket normalement de l'autre côté on voulait me vendre un ticket à 600 euros lui il m'a donné ça gratuit donc hamdoulilah prends le et part j'ai les prix je suis parti il était déjà 14 heures et j'ai faim j'ai dit donc maintenant je vais sortir pour aller chercher quelque chose à manger surtout aussi à boire parce que j'étais déjà dead j'étais vraiment dead je ne pouvais plus à la sortie à la sortie de l'aéroport je reçois un email ah c'est là que ça recommence encore et dans l'email c'est écrit que votre votre vol du votre vol du 24 il a été annulé jusqu'au 25 j'étais déjà à rambourg donc moi rambourg n'est pas ma ville donc je peux pas attendre deux jours je peux pas attendre deux jours c'est pas possible je suis retourné mais là je suis pas retourné chez lui je suis retourné au centre de service là on a réglé le problème et ils m'ont donné le même jour à 19h celui que j'ai montré au gala et ce qui m'a étonné j'étais au centre de service ils l'ont appelé et je l'ai vu il a déjà il a carré il a compris que c'était moi en vrai mais dans ce cas là il ne pouvait rien et tout quoi justement et moi juste donner le ticket et laisse nous tranquille genre laisse nous tranquille tu as ton ticket maintenant tu as ton billet maintenant juste part s'il te plaît on a déjà assez de problèmes ici j'ai pris mon billet je suis partie directement j'ai fait mon check-in je suis restée là-bas et c'est là-bas que j'ai cherché quelque chose à manger parce que normalement je voulais sortir carrément de l'air repos pour aller chercher quelque chose à manger j'ai dit si tu fais cette bêtise là et que le boarding fini avant que tu arrives là c'est fini en fait c'est bête donc je suis rentrée j'ai cherché quelque chose j'ai pris une pizza j'ai mangé j'ai attendu après ça je suis partie je suis partie directement et c'est parti directement dans un gate c'était écrit la destination c'était la même destination que moi mais j'ai tellement j'étais bouleversé tellement j'étais tête j'ai pas prêté attention aux petits initials qui étaient devant donc je suis partie au mauvais gate j'ai attendu là-bas attendu là-bas attendu là-bas ils ont commencé le boarding donc ils ont pris le matin vous êtes au mauvais gate et moi au mauvais gate j'étais j'étais complètement dans mes sous mes sous gluque mon vol il était aussi un retard imagine s'il n'y avait pas ce retard là et que j'étais au mauvais gate et le et mon gate en fait j'ai besoin de 3 à 5 minutes pour arriver là bas j'étais là ça aurait du mal se passer j'ai couru j'ai couru j'étais comme une folle c'était trop c'était catastrophique j'étais venue j'ai juste arrivé à la maison j'ai pris juste une touche et c'est là j'ai tapé mon foufou avec la sauce okra à une heure du matin moi qui dit je vais jamais manger à 16 heures pareil mais hier c'était un autre jour en fait c'était un autre qu'à ce cas là avant de sortir je vais un peu cuisiner là je vous ai pas encore dit je suis chez ma tante donc c'est la famille et aujourd'hui je vais cuisiner je vais faire du tchèpe le truc ici c'est que là c'est vraiment c'est vraiment la belle vie en fait c'est je sais pas trop je sais pas trop comment je vais vous l'expliquer si vous ne vivez pas en allemagne surtout si vous ne si vous êtes dans une ville là où il n'y a pas beaucoup d'africains si vous n'êtes pas à hamburg et berlin par exemple moi je suis dans une petite ville là où vraiment limite il y avait il n'y a vraiment pas d'afroshop la lake maintenant je viens juste de sortir juste à côté deux minutes j'ai tout acheté j'ai tout acheté c'est vraiment des trucs banal comme ça mais ça m'impressionne parce que c'est quelque chose que je n'ai pas j'ai décidé de faire un peu du tchèpe un peu à la sénégalaise j'ai pris tout ce dont j'ai besoin voilà maintenant je veux faire mon tchèpe j'espère bien que ça va réussir parce que là j'ai tous les ingrédients qu'il faut j'ai vraiment tous les ingrédients que faut normalement à la maison chez moi en allemand quand je fais le tchèpe ça manque toujours ça manque toujours quelque chose mais là j'ai tout j'ai vraiment tout comme j'étais trop célèbre de mon make up hier qui a tenu plus de 24 heures je pouvais plus me maquiller en fait maintenant je suis dehors je pars en fait j'ai décidé de partir à prix bien que c'est un peu loin mais ça me permet aussi de voir un peu la ville trop de vent en fait j'aime les gars c'est vraiment une dinguerie de voir action dans un shopping mall mais en allemand limite c'est toujours à l'extérieur de la ville en fait c'est comme ikea il faut toujours voyager pour aller chez action et chez nous il y a un seul action et il est très éloigné et il n'y a pas beaucoup de choses mais là oh my god il peut pas prendre beaucoup d'affaires je peux pas je peux rien d'acheter le pire dans tout ça je peux rien d'acheter et god ça c'est les box que je cherche je peux pas les prendre je peux pas les prendre je veux me tuer aujourd'hui je peux pas les prendre je les cherche tellement juste pour stocker les trucs comme ça trop joli et ça coûte que 1,42 euros j'ai tellement envie de pleurer j'aime les bambous j'ai tellement envie de pleurer les gars c'est trop trop joli je l'ai déjà acheté ils sont trop magnifiques pour la douche je les ai déjà les gars je trouve ces verres elles sont très magnifiques je vous jure les gars c'est la première fois de manger que je vois une variété de cheve dans le magasin c'est la première fois de manger franchement en allemagne la limite c'est là la limite des cheveux je pense oui je pense bien que c'est là donc tout ça on n'a pas ça oh sorry je viens de voir si la limite n'est pas là mais plutôt là je ne sais pas je ne sais pas peut-être ici je ne sais plus je viens d'acheter mon tout premier ticket après xel reste à savoir si je vais pas louper le chemin j'ai pas d'internet les gars mais d'une façon ou d'une autre je dois rentrer chez moi j'ai juste eu un wifi chez Zara j'ai fait un screenshot de la route je vois j'ai non j'ai rien j'ai des Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance